il est midi dans ce village de montagne et il fait déjà je sais pas peut-être 28 degrés déjà sur maroumanie climat continental très froid l'hiver très chaud l'été mes amis de strasbourg connaissent bien ce climat alors quoi faire en été dans un village et quoi vous montrer de ce village que moi j'aime beaucoup où je viens depuis très longtemps et vous montez comment fait du fromage traditionnel roulement dans l'écorce de sapin on appelle cela le bourdouf c'est un fromage que mon ami gabriel badapoun adore particulièrement j'avais promis de lui en apporter alors j'ai lancé une petite expédition à travers la montagne jusqu'à la bergerie de mon voisin pour déjeuner chercher un peu de fromage et au passage si nous sommes suffisamment smart comme dirait les anglais ramassez quelques myrtilles sauvages alors vous comme moi à auckland en angleterre en australie un peu partout même à cape town je crois l'année dernière un peu partout dans le monde on mange tous ces jolies myrtilles très sucrées et très cher alors en Roumanie les myrtilles elles sont sauvages surtout d'abord je vais vous montrer dans quoi comment elle pousse comment on les ramasse et puis je ne parlerai peut-être pas beaucoup pendant cette vidéo je ne vais pas la monter de manière très professionnelle parce que parce que je suis en vacances et parce que je ne suis pas une bonne monteuse j'aime surtout vous raconter des histoires j'aimerais surtout vous montrer quelques petites images de ce village de la Roumanie il était de mes voisins de cette vous savez la Roumanie elle est rentrée dans l'europe elle a beaucoup changé je ne vais pas parler de la proximité avec les guerres de tout ce qui préoccupe la Roumanie d'aujourd'hui je ne vais pas parler de ce qui m'attriste moi le plus la société de consommation qui impose son rythme galopant à ce pays qui a énormément souffert de communisme et qui avait peut-être une chose positive au sortant du communisme était celui d'être quasiment complètement bio au moins dans les villages non non pas par conscience écologique mais par manque d'argent dans les villages on mettait de la chaux on met toujours dans mon jardin de la chaux sur sur les arbres du lait sur les tomates quand elles sont malades on tue les escargots avec des cendres etc etc c'était cela à la Roumanie il y a des choses vous savez je me rappelle dans ce village quand je venais je commençais à venir vers 16 ans je crois adolescente on n'avait pas de produit pour laver la vaisselle mais il faut laver la vaisselle n'est-ce pas quand on a mangé la première chose qu'on faisait c'était qu'on allait on mettait de l'eau bouillante sur le feu parce que c'était du feu de bois à dehors on mettait de l'eau bouillante et dans cette eau bouillante on plongeait les assiettes avec les restes alimentaires et ensuite cette eau qui était toute propre parce qu'on n'a pas mis de produit on sortait les assiettes et tous les restes alimentaires ainsi que le gras des assiettes restaient dans cette eau qu'on donnait ensuite avec des vieux restes de pain etc au couchon en fait je me rappelle de mon adolescence ici qu'on ne perdait rien de la même manière que tout est bon et tout se mange dans le cochon et c'est vraiment vrai en Roumanie je crois qu'il n'y a pas à part peut-être les yeux il n'y a pas un seul morceau de mon cochon qui ne se mange pas ici en commençant par les pieds qui sont délicieux dans un fameux plat qu'on appelle la puftier que j'adore la peau de cochon à l'apéro elle est super et alors les filles qui avaient l'âge enfin la quarantaine passée elle est pleine de collagène aussi alors pourquoi je vous dis ça parce que les assiettes une fois sorties elles étaient en fait propres une fois sorties de l'eau bouillante ils l'avaient aussitôt après le repas elles étaient propres il n'y avait pas besoin de mettre un produit et de jeter l'eau aux égouts voilà un petit exemple de ce que je me rappelle de mon adolescence ici et pour recurer les marmites parce que c'était plus compliqué on utilisait du sable on frottait avec du sable voilà je pourrais faire une vidéo juste pour vous parler de toutes ces recettes qu'on appellerait en France de grand-mère mais qui étaient les recettes de ce monde là alors pour revenir à nos oignons et à ma vidéo d'aujourd'hui je voulais vous montrer ça cette bergerie qui à l'heure de l'Europe à l'heure du fromage aseptisé fait encore les choses à l'ancienne bon il y a aussi le fromage aseptisé qu'on vend qu'ils vendent je suppose parce que c'est une bergerie qui a plutôt de l'argent qui a plutôt les moyens je crois par rapport à d'autres qui vendent son lait je crois ou son fromage mais en tout cas la manière dont moi j'ai mangé et j'ai fait ce fromage que j'ai amené à mon ami Gabriel et la manière à l'ancienne il est délicieux il fait grossir mais voilà c'est ça la bonne vie aussi parfois de ne pas penser à tout je raconte n'importe quoi je vais me taire je vais laisser un peu sur cette musique quelques images du filet de cet après-midi de joie et de bonheur dans les Carpathes je vous embrasse à très bientôt de la C'est une petite petite, elle a acheté une petite. Elle a acheté cette petite. Elle a acheté une petite de la Arge. La Revenim, la Proste !